une étoile est apparue pour combler le burundi de sa lumière et s'éloigne en toutes et majesté et si pourrait-on dire du président pierre nkounziza qui a décidé de passer le bâton de commandement à un autre président élu en cette année 2020 et pierre nkounziza dans l'histoire du burundi retiendra sans nul doute dans ses annales à l'instar de grands monarques le fondateur du burundi moézi guisabo le résistant et sans oublier le valeureux prince louis loa gasoré qui a galvanisé la conscience nationale des burundais pour reconquérir l'indépendance de leur pays en konziza homme d'état burundi marchant depuis 1995 à travers l'ombre d'un mouvement de lutte armée pour la défense de la démocratie apparaît comme poussée par la providence afin de tirer son pays d'une déliquescence du année longue guerre civile gravissa les échelons de responsabilité au sein du mouvement conseil national pour la défense de la démocratie force de défense de la démocratie et pierre nkounziza grâce à son ascendance morale sa bravoure et son sens de leadership est parvenu à présider les destinées du mouvement populaire c'était en 2001 année crucial et du tournage décisif de ce mouvement en tournant vers une clarté politique de pierre nkounziza était le principal mèneur une politique du cndd ftd visant la réconciliation du peuple burundais dont l'autisme social était déchiré par les démons du divisionnisme le leadership éclairé de pierre nkounziza amené le mouvement cndd ftd à l'accord de ce seul feu conclu à dar esalaam en tanzani c'était à novembre 2003 un accord avec le gouvernement du burundi d'alors un accord qui signifiait la fin des affres d'une guerre civile quand durer le peuple burundais pendant une décennie la soif de vivre dans une nation burundaise réconciliée qui avait torrent et pierre nkounziza s'est étanché avec la réussite du brassage des anciens combattants du mouvement cndd ftd avec les anciennes forces armées burundaises et pierre nkounziza l'homme clé de ce tournant décisif était alors ministre d'état chargé de la bonne gouvernance et de l'inspection générale de l'état depuis l'année 2004 ainsi se produisir la nouvelle force de défense et de sécurité du burundi à la plateforme de la réconciliation et sous le regard médusé des détracteurs du peuple burundais pierre nkounziza devenu président du burundi à l'issue des élections démocratiques de 2005 a opéré en une véritable révolution de mentalité de gouvernance les institutions étatiques la guerre distante du peuple ont été ramenés à proximité de la population selon le principe gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple et la sinistre mentalité de détester les travaux manuels dans la sphère des élites étaient malades a été vite effacée par l'institution des travaux communautaires du samedi des séances de prestations manuelles d'intérêts communautaires où devaient se rencontrer responsables administratifs de divers secteurs avec une mobilisation populaire sans précédent depuis les années 60 jusqu'en 2005 par la politique des travaux communautaires des écoles et de l'enseignement de base et du secondaire ont été construites dans toutes les communes du pays des universités ont poussé comme des champignons dans diverses provinces avec l'encouragement de l'état des centres de santé des hôpitaux ont augmenté de façon spectaculaire et les communes se sont dotés des infrastructures de marché moderne ainsi les travaux communautaires se sont révélés comme une politique efficace d'éducation populaire qui attirait la population bourrondaise de la mentalité d'éternel assisté par les organismes et les gouvernements d'occident pour gagner le pari d'un développement qui émane des forces vives de la nation le gouvernement de pierre nkou nziza n'est pas allé par quatre chemins la commune a retrouvé son statut approprié en accord avec la bonne gouvernance démocratique elle est devenue réellement une entité administrative autonome en matière de développement socio-économique donc pilier de développement durable du pays style inédit dans l'histoire de la gouvernance du burundi les communes ont été exhortés à capitaliser les ressortissants et pour leur développement ainsi la journée nationale dédiée à la commune instituée depuis 2013 à galvaniser les consciences des citoyens burundais pour un rapprochement avec leur commune d'origine cette journée est une occasion pour les natifs de la commune de se évaluer et de projeter des perspectives d'avenir pour le développement de leur collectivité en quinze années aux affaires de son pays le président pierre nkou nziza aura posé des jalons solides pour le décollage dans le développement durable du peuple burundais des jalons solides comme la paix occident peu plus réconcilié les bourundais qui désormais ont le regard tourné dans une même direction en quête des meilleurs pour leur nation une conscience nationale mise en éveil par pierre nkou nziza solidaire charismatique par une pédagogie qui pourrait s'attribuer à l'air des lumières du peuple burundais ici nous exprimons notre admiration à l'idée géniale du président kou nziza l'idée d'entreprendre des séances de moralisation des burundais afin qu'il y retrouve les racines identitaires de leur nation et les réflexes patriotiques chers à leurs ancêtres les réflexes patriotiques dont pierre nkou nziza a fait preuve notamment décidant de braver les dangers pour sauver son pays d'une dérive après le coup d'état avorté du 13 mai 2015 un coup d'état sonnit le doute commandité des laboratoires des puissances néocolonialistes et d'occident le peuple burundais se souviendra toujours de cet homme paru comme un colosse au pied de fer qui est rentré dans la capitale burundaise dans une ambiance de triomphe alors que le pays était plongé dans un contexte sécuritaire incertain le monde se souviendra de cet homme d'état d'une bravoure sans précédent qui depuis 2015 il s'est tenu comme un colosse au pied de fer face à l'agression des courants impérialistes d'occident contre son pays d'une tribune des nations unies instrumentalisée par les puissances néocolonialistes le gouvernement dirigé par pierre nkou nziza a reçu des flèches qu'il apparaît avec des boucliers d'airain des mensonges propagés dans des rapports fallacieux des commissions de l'onu enquêtant sur les droits de l'homme au burundi ont été balayés par la force de la vérité que le burundi a affiché aux yeux du monde à la porte face des bailleurs d'eau fonds d'occident qui ont gelé leurs cadeaux empoisonnés depuis 2015 le gouvernement de pierre nkou nziza a répliqué par l'attitude de lucidité à rôtes et philosophie à savoir une compréhension maximaliste dans l'état souverain qui ne fonctionne que par ses propres moyens grâce au charisme du président pierre nkou nziza qui a galvanisé leur conscience les bourrondais se sont constitués à l'union sacrée et ont financé de leurs propres efforts le fonctionnement de leur état ainsi les salaires des fonctionnaires ont été versés en toute irrégularité et en étant encore par rapport à l'avant crise de 2015 la réalisation des projets de développement socio-économique s'est poursuivie sans embâche les communes reçoivent actuellement un appui au développement de 510 millions de francs un appui prélevé d'un budget de l'état qui en cet exercice 2019-2020 est financé à plus de 94% par les recettes du pays de ce budget de l'état chaque coopérative de collines reçoit un montant de 10 millions de francs pour un appui au développement la coopérative de collines c'est l'autre idée de génie du leadership du président kou nziza pour tirer les masses populaires de la pauvreté ainsi pierre nkou nziza se rapprocherait du prince louis guagasso rei initiateur de la stratégie des coopératives dans le dessin de tirer les bourrondais de la servitude coloniale c'est une leçon de crise et de relations avec les bailleurs de fonds que le président kou nziza et son gouvernement ont interprété dans le sens d'une occasion offerte au peuple burundais pour mettre en oeuvre sa culture de dignité le passage de pierre nkou nziza au plus haut sommet du burundi restera gravé dans les mémoires de la nation burrundaise à l'instar du personnage biblique de moïse qui a accompli un miracle dans les moments les plus périlleux de l'histoire des israélites en leur faisant traverser la mer rouge par un simple coup de bâton mais qui était chargé d'un pouvoir divin le pouvoir divin de pierre nkou nziza semble nanti ce président de les allures nous renvoie au ton des patriarches et de l'histoire biblique d'israël a réussi la conduite de son peuple vers la terre promise qu'elle la maîtrise de son destin les titres d'honneur et comme visionnaire éternel de son parti le cndd fdd gu des suprêmes en matière de patriotisme au burundi ils sont inisancs appropriés à son bilan de leadership la renommée du président pierre nkou nziza a retenti au delà des frontières du burundi comme en témoignent les prix honorifiques lui décerné par diverses organisations du monde en l'occurrence et son prix d'honneur reçu en 2009 de la part de l'organisation africaine forum for religion and the government afric en sigle c'était dans une cérémonie organisée à nairobi dans la capitale du kenya ici c'est le prix attribué aux dirigeants modèles pour une nouvelle afrique en 2013 l'organisation afri japan qui oeuvrent pour la promotion de la coopération entre le japon et les pays africains a honoré pierre nkou nziza chef d'état du burundi par le prix de leader du développement communautaire africain afri japan a été subjugués par les efforts du président du burundi pour promouvoir le progrès du bien-être de son pays au trichement des travaux communautaires et le titre d'honneur d'une étoile qui éclaire l'afrique a été attribué en 2010 au président burundais par l'organisation unity international foundation c'était dans une cérémonie organisée à new delhi la capitale de l'inde à cette occasion le président du burundi a reçu le titre d'étoile qui éclaire l'afrique ici il faut comprendre que la lumière de cette étoile a jaillit du burundi le coeur de l'afrique et s'est étendue au quatre coins du continent la lumière du président pierre nkou nziza dont les bourrondais hérite est un véritable tremble solide un tremble susceptible de propulser leur pays sur les rails du progrès que les bourrondais gardaient jalousement cet héritage